Oui, je vous en prie, veuillez. Alors Philippe, nous sommes donc, enfin nous étions, du plus d'ailleurs avec Catherine Chabot, députée européenne et participante de cette douzième édition de La Route du Rhum. Hugues, pas mouru, toujours. Jekmel, mon arrête à tous les auditeurs, c'est du breton. En même temps je suis de Saint-Raphaël, donc je peux vous assurer de rien au niveau qualité. C'est La Route du Rhum, quelle aventure, de la Bretagne à la Guadeloupe, de Triane à Francky-Vincent. Tu pars avec la Jument de Michaud et t'arrives avec... Voilà, tu veux mon zizi, grand écart musical, double claquage, adducteur tympan. Voilà, on cite souvent... Merci, oui, ça m'a fait chanter. On cite souvent Aimé Césaire, mais malheureusement, il y a aussi Francky-Vincent. Oui, bien sûr, je me dis que c'est peut-être bien que la liaison avec Catherine Chabot ait été interrompue. Alors, parlez-nous en revanche de Catherine. Ah, ben Catherine Chabot est une journaliste, députée, navigateuse, qui a fait La Solitaire du Figaro, La Route du Rhum, proche de François Bayrou, qui s'y connaît en traversée en solitaire. Ah ben François, si jamais il sort ses deux grandes voiles sur les côtés, tu le poses sur le bateau de Catherine, un bon vent arrière, ils font Saint-Malo, Pointe-à-Pitre en deux jours. Autant Emmanuel Macron est jet-ski, autant Catherine est voilier. Elle partira à bord du Cigar Rouge. Et non, ce n'est pas le nom d'une MST, je devance votre question. Amandine, ça aurait pu, mais non. Catherine revient à la compétition 21 ans après son dématage sur le Vendée Globe. Un dématage pour un navigateur, c'est terrible. C'est l'équivalent du frein qu'il lâche pour un pilote de Formule 1. Ou un acteur porno. La fameuse rupture de frein, mais ça arrive, c'est des sportifs de haut niveau, quelque part. Certes, oui. Alors, il y a d'autres grands... Heureusement que la liaison a coupé, finalement. Franchement, c'est mieux. Qui participent à cette route du Rhum. Oui, alors il y a l'énorme Jean-Pierre Dick et le célèbre Philippe Poupon. Dick et Poupon. On dirait les deux passions de Jean-Marc Morandini, qui va sûrement s'intéresser à la course, du coup. C'est sûr, sur 131 participants, on ne compte que cette femme. Oui, seulement cette femme. Pourtant, il n'y a pas de créneau à faire sur la route du Rhum. Comme me disait Louis Bodin à Rantel, je n'ai pas du tout goûté cette vanne. Après, ça vient peut-être du nom, la route du Rhum. C'est vrai que c'est très masculin, le Rhum. Quand même une boisson de bonhomme, le Rhum. Tu vois, ça se serait appelé la route du Spritz. Ou la route du Rosé-Piscine. Mais dans un grand verre avec plein de glaçons. Voilà, là, peut-être qu'il y aurait eu une ruée de candidates. Cela dit, c'est un milieu machiste. Il y a 20 ans, Catherine, elle avait fait le Vendée Globe avec le sponsor Whirlpool, une marque de lave-linge. Bravo, bravo. Putain, si Sandrine Rousseau avait été là, il vous aurait coulé le bateau direct. Rainbow Warrior. Alors, les femmes talentueuses sont à l'honneur dans l'actualité, puisque le prix Goncourt a été attribué à Brigitte Giraud pour son livre « Vivre vite ». Oui, c'est la plus belle des récompenses pour cet auteur. On dit « Autrice connard ». Ah, pardon. C'est encore Sandrine Rousseau qui est restée dans le coin. Après, Annie Ernaud, prix Nobel de littérature. Encore une femme qui remporte un prix littéraire. Bon, maintenant, mesdames, on ne veut plus vous entendre avec Yves, avec vos chouineries, la charge mentale. Et à partir de 9h, on n'est plus payé. Parce que, si vous passez votre temps à écrire des bouquins, c'est que vous n'êtes pas vraiment au burn-out. Ça va, les bonnes femmes. Un mot de politique avec Elisabeth Borde, qui a utilisé le 49-3 pour la quatrième fois, afin de passer le budget 2023 présenté, afin de vous faire passer, pardonnez-moi, le budget 2023. Borde, Borde est sauvage, pour les trois cons qui ne parlent pas anglais. Borde est impitoyable. Borde est une health and gold. Sur la route de la démocratie, elle fait des queues de poissons à Marianne et des gros fucs au suffrage universel. Avec Babou Borne, les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michel Thor. Celle que l'on nomme... C'est vendredi, on peut se lâcher un peu. Celle que l'on surnomme, déjà Kim Jong-Borne, a gentiment dit aux députés, pour la quatrième fois en 15 jours, d'aller se faire cuire le cul sur un bras zéro. Alors, c'est Cyril Lignac, le cuisinier content. Une recette de saison. Le fion de parlementaires au barbecue. Alors, c'est juste un aller-retour. Juste ces 15 secondes de chaque côté. Alors que si c'est un député RN qui fait des remarques racistes, alors là, vous laissez 20 secondes. C'est longtemps qu'ils ont calme. Avec une pointe de curry. Avec une pointe de curry, si vous voulez. On a le temps pour faire un minimo. Oui, ça fait longtemps, ça fait une éternité. Alors, allons-y. C'est le jeu que les Américains nous envient. Je redonne la règle, mais est-ce bien nécessaire ? Je vous donne un nom de célébrité, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez ce matin pour une photo dédicacée d'Elisabeth Borne qui sourit. Allons, c'est le préfet l'allemand. Il se reçoit de là. Avec une casquette, oui. Avec une casquette. Géry Lee Lewis. Mouru. Géry Lewis. Mouru. Mouru, oui, bien sûr. Carl Lewis. Pas mouru. Pas mouru. Attention, Dietrich Mathegitz. Il pourra prendre 12 Red Bull, ça ne repartira pas. Pas mouru. Si mouru, c'est le patron de Red Bull qui est décédé. Gilles Simon. Pas mouru, mais sa carrière est mourue hier. Yves Simon. Pas mouru. Pas mouru, Yves Simon. Simon et Gardefungel. Aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux. Stone et Chardin. Pas mouru. Aucun des deux. Et puis, si, Chardin. Moitié mouru. 50% de mouru. Angela Lensbury. Pas mouru. Si. Ah bon ? Ah oui, c'est... Est-ce que j'ai pas dit la ramesque ? Ah oui, c'est Colombo avec une douche. Avec une perruque. Des perruques permanentes. Philippe Alexandre. Mouru. Mouru, malheureusement. Et Seur André. Pas mouru. Toujours pas, mais il faut appeler toutes les 4 minutes, parce qu'à ce stage-là, qui remporte le magnifique portrait du préfet l'allemand ? Alors, je vais demander à Clément qui est à côté de nous. Clément ? Clément. Yves Calvi. Ah oui, c'est normal. Très bien, ce Clément. Très très bien, ce Clément. Et on embrasse Catherine Chabot. Ah, c'est lui. Le lieu de Philippe Cavrévière, chaque matin, 7h55 sur RTL. On y met sur M6 après le 12h45. Et quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile d'RTL, il est 8h. Et quand vous le voulez, sur l'application mobile d'RTL. D'autres vidéos.